Votre fondation a élu ces quartiers à Bamako. Pourquoi Bamako et non une autre capitale ? Vous voulez dire une capitale qui commencerait par B par exemple ? Je ne sais pas ! Moi j'ai eu un coup de cœur pour le Mali. D'abord je suis venue au Mali, je crois qu'il y a trois ans, invitée par une jeune femme qui s'appelle Fadi Maïga, qui organisait un grand défilé où l'idée c'était de découvrir les arts et les artistes de différentes régions du Mali. Ensuite j'ai été invitée par la première dame pour l'accompagner à Gao. A Gao je suis tombée folle amoureuse d'un petit centre, d'une dame magnifique qui s'occupe des enfants orphelins, le centre Niali de Gao. A ce moment-là je me suis dit, mais non, je vais revenir avec les... Non, non, l'histoire est beaucoup plus marrante. Je rentre, je suis dans la délégation de la première dame, vous savez, il y a beaucoup de monde, etc. A un moment donné je me retrouve seule dans une classe. Il y avait des tout petits bouts de choux là, qui me regardaient, je ne savais pas quoi leur dire et je leur ai fait yes. Et puis je me suis rendu compte que le yes, ce n'était pas dans leurs habitudes, ce n'était pas dans le gestuel habituel. Ils ont tous fait, ils comptaient les doigts pour voir lequel. Et je me suis dit que j'allais revenir avec les bras chez les déesses. Une année après, rappelez-vous, nous avons organisé les Black Queens, l'exposition des Black Queens, dont l'objectif était d'acheter un bus et d'offrir ce bus au centre Niali. Ça c'est pour eux, hein ? Voilà, donc l'amour, ça commence à 1. Et puis après, j'ai fait aussi Canal Plus, où nous avons récolté des fonds pour Gao. Et voilà, petit à petit, chemin faisant, voilà la fondation dont je rêvais, le retour sur le continent, rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné à Bestele-Malie. On vous est quand même assez amie avec la première dame dont vous parlez, avec d'ailleurs son époux aussi. Est-ce que cela a prisé un peu dans la balance pour le choix de Donato ? Bien sûr. D'abord, parce que vous allez dans un pays où vous êtes accueillie, j'ai été accueillie avec tellement de bienveillance. Oui, bien sûr que ça a énormément... Le respect que je leur dois, il est infini. L'amitié que j'ai pour ce couple présidentiel est formidable, il est vrai. Mais aujourd'hui, ils m'ont laissé la possibilité de m'installer, peut-être pour voir ce que je suis capable de faire. Alors, la fondation, elle s'occupe d'environnement, mais pas que. Pas que. C'est le développement durable. Dans le développement durable, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a la santé, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, nous voulions commencer par l'environnement visuel. Là, quand vous vous promenez dans la ville de Bamako avec tous ces sachets plastiques, c'est quand même assez désolant. D'autant plus que ce plastique, on ne le trouve nulle part ailleurs qu'en Afrique. Donc il y a une raison. Pourquoi on ne le trouve pas aux États-Unis, à Paris ou à Londres ? Ils ont d'autres couleurs. Mais le noir, il est pour nous. Est-ce que c'est du racisme ? Je ne sais pas. Non, je rigole. Et puis, oui, il y a la culture. Vous êtes un pays d'une extraordinaire richesse. Et ce qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est qu'au XIIIe siècle, dans la première constitution d'un pays, d'un empire, il y avait la protection de l'environnement dans cette constitution. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était une raison suffisante pour venir au Mali ? Vous parlez de la charte de Kuru-Kanfuga ? Absolument. Dans cette charte, il y avait environnement et développement durable. Donc pour moi, c'était vraiment... C'est là. C'est le berceau de la protection de l'environnement. À l'époque, nous sommes au XIIIe siècle. Ailleurs, je ne sais pas comment ils vivaient en France. Je pense que... Ce n'est pas comme maintenant. D'accord. Ensuite, il y a... Pourquoi le Mali ? Pourquoi l'Afrique ? Comme je vous disais tout à l'heure, qu'il faut rendre à l'Afrique ce qu'elle vous a donné. Le roi du Burundi, mon oncle, le frère de mon père, Mwambutsa IV, fait partie, avec le roi, l'empereur Ayleel Selassie, des fondateurs de l'actuelle Union africaine. On a tendance à oublier qu'avant, nous sommes en mai 1963, il était là. Il parlait d'africanisme. Donc je suis... Peut-être que j'ai marché dans ses pas. Ça m'en rendra compte. D'accord. Mais quand on parle de développement durable, en Afrique, les défis, ils sont nombreux. Quels sont les autres domaines quand même que vous avez envie d'explorer en la matière ? La culture. La culture. La richesse de cette culture. Vous voyez, aujourd'hui, avec ces histoires de masques, je me suis rendu compte qu'il y a des tisserands. Magnifiques. Mais si nous ne faisons pas attention sur ces tisserands, ils ne pourront pas passer le flambeau aux générations d'après. Si nous continuons à acheter ce qui vient d'ailleurs, alors que nous... Que l'herbe est toujours verte chez le voisin au lieu de chez vous, je crois que c'est important que nous, en tout cas moi, qui ai vécu dans la mode pendant très très longtemps, je puisse apporter ma contribution en leur disant, voilà, ce qui serait bien. En tout cas, c'est une richesse extraordinaire de voir des gens qui sont capables à partir de... C'est comme le dain, c'est exactement la même chose. Je pense que ce sont des... Il faut que nous gardions notre propre identité. Ils font souvent un travail magnifique. Le travail est sublime. Ce que je vous dis, les Maliens, vous avez des doigts en or. D'accord. Revenons à ce centre de Gao, ce centre Niali de Gao que vous avez visité en compagnie de la Première Dame dans lequel vous êtes revenu avec un bus et les bras chargés encore une fois de cadeaux. L'enfance en situation défaitée file. Ça fait partie de vos combats. Quelle place est-ce que cela occupe dans vos combats ? Ah, c'est une place centrale parce que moi-même, je suis orphelin de père, de mère. Et puis, être orphelin, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas le coronavirus. Quand vous êtes orphelin, vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous tende la main, qui vous montre la route. Il y a cette femme magnifique qui s'occupe de ce centre, mais il y a des orphelins partout. il y a des enfants abandonnés partout. Oui, sûrement. Oui, dans beaucoup d'endroits. Mais ça ne peut pas empêcher de commencer quelque part. Comme est amoureuse de Gao, vous y retournerez sans doute plusieurs fois ? Ah oui, oui, j'y retournerai dès que je peux y retourner. Mais en attendant, je vais ailleurs. D'accord. En attendant, je vais aller visiter les femmes minières de Cancaba pour leur apporter des masques parce que j'ai fabriqué des masques exprès pour elles, justement dans cette fibre qui est le Bogolan. Dans une zone d'Orpayal, c'est ça ? Oui, absolument. Et c'est surtout imaginé pour elles parce qu'elles ont un travail exprès. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous aimons tous les bijoux, nous aimons tous l'or. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les gens, les femmes, vous, les messieurs qui les offrez, vous vous rendiez compte du travail qui est fait en amont par ces femmes juste pour leur donner un peu de lumière et un peu de respect, un peu de sympathie pour ce travail incroyable. Donc, voilà, je trouve que c'est... En tout cas, ça me plaît beaucoup. Vous êtes militante aussi des droits des femmes, de la condition féminine ? Je suis militante de toutes les causes qui font avancer. qu'il faut avancer les choses. D'accord. Princesse Kamatari, on vous aurait peut-être mieux imaginé avec des projets dans le domaine de la mode. Vous et la mode, ça se passe comment depuis que vous n'êtes plus sur les podiums avec les plus grands couturiers du monde ? Moi et la mode. Oui. La mode et moi. Nous sommes toujours mariés. Aujourd'hui, la mode, avec la mode, j'inspire les jeunes générations. En termes d'inspiration, la mode, j'y suis, parce que j'ai fait des masques à la mode. Mais la mode, c'est un mot comme ça, la mode est un perpétuel, pas changement, mais ça revient. Évolution ? Non, non. La mode, c'est toujours la même. Ça revient. D'accord. D'accord. C'est de le transmettre aux autres. Et ça, ça vous sert au quotidien dans ce que vous faites. Absolument. Je pense que vous, vous devez être très content. Qui n'est pas content de voir quelqu'un d'élégant, de poli, qui se pose bien ? C'est quand même plus agréable. Et ça, ça s'apprend. Au Burundi, il y a un proverbe qui dit qu'un oiseau qui ne voyage pas ne sait pas où le blé est mûr. Joli proverbe. Alors, vous avez des cheveux blancs, éclatants. On dit que c'est votre marque de fabrique. que vous êtes adepte de tout ce qui est naturel ? Ah oui, oui, absolument. Absolument. Ça, c'est mon image, mon identité visuelle. Les cheveux blancs, oui, parce que comme beaucoup de femmes, à un moment donné, quand on commence à avoir des cheveux gris, on a la trouille, on va se mettre des teintures, on se dit, on veut faire jeune. Mais, en même temps, ça veut dire qu'on n'accepte pas son temps. On ne peut pas ressembler à à moi. Parce qu'il faut laisser chaque chose à sa place. Donc, ça fait 20 ans au moins que je suis comme ça. J'ai arrêté de teindre. Et surtout, c'est très moche. Quand on teint les cheveux, quand on teint les cheveux noirs et qu'on les teint en noir, et que lorsqu'on transpire, les cheveux deviennent roux. et c'est très moche. Oui, je suis adepte de la nature. C'est bon. La nature. Oui, des choses vraies. Pas de tissage, parce que les tissages, d'abord, il y a deux sortes de tissages. Il y a les faux cheveux fabriqués à base de goudrons. Goudrons, la rue sur laquelle on roule. C'est le même. Ah, c'est le même. Et puis, les cheveux soient naturels. C'est vrai. Mais sur le goudron, c'est des déchets de plastique. Donc, lorsque les femmes mettent ça sur leur tête, d'abord, ça arrache les cheveux, parce que nous avons des cheveux extrêmement fins. Ensuite, ça donne des taches, des boutons sur le visage. Et en général, quand on va voir le médecin, on ne lui dit pas qu'on a du goudron sur la tête. Donc, je vous donne un médecin. On ne le sait peut-être même pas. On porte juste des mèches, on ne sait pas peut-être. Oui, peut-être. Non. Donc, ça me donne la possibilité d'en parler. Et quant aux cheveux naturels, pourquoi irais-je porter le karma de quelqu'un d'autre quand j'ai mon propre karma ? Puisqu'on trouve l'ADN de quelqu'un dans les cheveux, est-ce que les cheveux que j'ai mis sur la tête, est-ce que la personne était en bonne santé ? Est-ce qu'elle n'a pas une maladie ? Etc. Donc, c'est une espèce de refus. C'est comme ceux qui se décolorent la peau où vous êtes noir. Et puis, on est fier. Et puis, c'est tout. Mais vouloir ressembler à autre chose, non. En tout cas, ils vous vendent très bien vos cheveux blancs. Première femme candidate à la présidentielle de votre pays, vous demeurez engagée en politique ou alors c'est du passé ? C'était une... Nous sommes en 2005. C'est les premières élections au Burundi. Les jeux étaient faits à l'avance. Mais ça ne m'a pas empêché d'être candidate et d'aller... d'être sur le terrain. Mais c'était surtout un message à passer aux femmes leur dire que c'est possible. La preuve c'est qu'il y a eu d'autres femmes qui ont été candidates, qui ont été élues. Mais il fallait une première. Et je me rends compte que dans ma vie, je suis toujours la première à faire des choses. D'accord. Alors, le Burundi, votre pays, vit une période de changement. Est-ce qu'on peut savoir un peu quels sont vos espoirs pour votre pays en ce moment précis ? Oui, c'est un peu agité. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que je souhaite enfin un apaisement. Que les esprits s'apaisent. Que les réfugiés... D'avoir de l'espoir. Nous sommes 400 000 réfugiés à l'extérieur du Burundi. Le rêve, c'est que nous puissions tous rentrer un jour dans notre pays. Parce que quand j'imagine que moi je suis interdite du territoire burundais, que la dernière fois c'était en 2010, j'aimerais quand même mourir peut-être après avoir été au Burundi. Non, non. Ce que je souhaite c'est qu'il y ait un changement, un apaisement, que les choses deviennent normales et que les Burundais puissent vivre, naître, grandir, vivre et mourir dans un pays en paix. On va l'espérer et c'est tout pour vous pour que vous puissiez retourner comme vous le dites. nous arrivons au terme de cet entretien, un message peut-être, un dernier avant de se quitter, avant de quitter ce plateau à l'endroit des Maliens. que les Maliens, vous êtes un peuple formidable, que vous m'avez accueilli avec tellement de bienveillance, de gentillesse, etc. Mais j'ai quelque chose à vous dire. N'oubliez pas de porter le masque et de respecter la distanciation parce que j'ai l'intention de vous retrouver demain pour nous occuper du plastique. Merci, Princesse Kamatari d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cette invitation. Le sachet, je dois vous le retourner maintenant. Je le prends. Excusez-moi, merci beaucoup. Je le prends. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook au RTM Live mais aussi sur notre chaîne YouTube. Passez de bons moments de télévision en notre compagnie et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501